Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici l'actualité du jour. Tout de suite commençons avec ce terrible incendie à Londres. Les secours font état d'au moins 74 blessés. Un collectif d'habitants s'était plaint à plusieurs reprises ces dernières années de l'état de la structure du bâtiment et des risques d'incendie. Un immeuble de 27 étages, dont 24 d'habitation, entièrement ravagé par les flammes. Un gigantesque incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans une tour HLM dans l'ouest de Londres a fait au moins 12 morts, un bilan provisoire, a annoncé la police londonienne aujourd'hui à la mi-journée. Plusieurs témoins disent avoir entendu des cris et vu des habitants sauter dans le vide pour échapper aux flammes. L'incendie s'est déclaré vers 1h15 du matin dans un immeuble de logements sociaux comptant 120 appartements et situés dans le quartier londonien de North Kensington, près de Shepard's Bush et de Nothing Hill. En fin de matinée, la tour Grenfell, datant de 1974, était presque complètement calcinée après avoir brûlé une bonne partie de la nuit. Dans la banlieue de Washington, l'équipe de baseball républicaine du Congrès américain a été visée par un tireur armé d'un fusil ce matin blessant plusieurs personnes, dont un élu républicain. Il a été interpellé et est mort quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Des dizaines de balles ont été tirées lors d'une fusillade de plusieurs minutes sur un terrain de baseball à Alexandria, en banlieue immédiate de Washington, où un groupe d'élus et de collaborateurs républicains s'entraînait de bonheur pour un match caritatif de baseball prévu jeudi dans la capitale. Au total, 5 personnes ont été hospitalisées, selon le chef de la police d'Alexandria. Le numéro 3 de la chambre des représentants, Steve Scalise, a été touché à la hanche et est dans un état stable, opéré dans un hôpital de Washington, a annoncé son bureau. Quant au tireur, on ignorait à ce stade ses motifs, on sait qu'il était blanc et vêtu d'un t-shirt selon des témoins et armé d'un fusil d'assaut semi-automatique. En Afghanistan maintenant, le chef du Pentagone, James Mattis, qui a averti que les talibans progressent dans ce pays, a désormais les mains libres pour décider d'un renfort militaire américain, la Maison Blanche, vider les gants toute décision en la matière. Les chefs militaires américains dans la région réclament depuis des mois des renforts de plusieurs milliers de soldats pour aider le gouvernement afghan à faire face à la pression des talibans. Selon un responsable américain, le président Donald Trump, a décidé de laisser son secrétaire à la défense, James Mattis, trancher sur ses demandes, émanant notamment du général John Nicholson, le chef des forces de l'OTAN en Afghanistan. À Ottawa, le premier ministre canadien Justin Trudeau est sous les feux des critiques de l'opposition au Parlement qui a réclamé mardi le rejet au nom de la Sécurité nationale de la vente à un groupe chinois de la Société canadienne d'équipement et de transmission satellite Norsat International. Le gouvernement a approuvé début juin l'achat de Norsat par ITERRA, communication au terme, selon Justin Trudeau, d'une évaluation attentive des risques en matière de sécurité nationale. Mais les partis d'opposition, deux anciens responsables des services de renseignement, ainsi qu'une commission du Congrès américain ont exprimé leurs vives préoccupations concernant la vente de Norsat qui compte parmi ses clients le Pentagone et l'armée de Taïwan. Terminons avec la visite de Theresa May à Paris où les négociations du Brexit commenceront comme prévu la semaine prochaine à assurer mardi soir la première ministre Theresa May aux côtés du président Emmanuel Macron qui a annoncé un plan d'action conjoint et très concret pour renforcer la lutte antiterroriste. Ce dernier sujet était en toile de fond de la soirée des deux dirigeants qui ont assisté à une rencontre de foot amicale entre leurs deux équipes nationales, précédées par une minute de silence des quelques 80 000 spectateurs en hommage aux victimes des attentats de Londres et Manchester. Nous lançons une campagne conjointe britano-française pour faire en sorte qu'Internet ne puisse pas servir de lieu sûr pour les criminels et les terroristes et d'endroits où affichent des matériels visant à la radicalisation qui mène à tant de mal a déclaré de son côté Madame May. Merci de nous regarder sur Bonjour America je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada